Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Antoine Crochet-Dame du journal du Net. Le journal du Net est partenaire de l'université numérique du MEDEF et c'est à ce titre que j'anime cet atelier, centré donc sur les défis de la cybersécurité. Alors évidemment, à l'heure de la transformation digitale, la cybersécurité est devenue un enjeu qui concerne toutes nos entreprises, y compris les PME. Simplement un chiffre, en 2018, 24% des sociétés françaises ont subi plus de 10 cyberattaques, d'où l'importance, l'urgence de cerner les défis techniques et économiques sous-jacents. Pour cet atelier, j'invite Muriel Thiverge-Battude, Guillaume Poupard et Jérôme Notin à me rejoindre. Alors on va d'abord commencer par les présentations. Donc à votre gauche, Muriel Thiverge-Battude, vous êtes présidente du groupe de travail cybersécurité du MEDEF. C'est bien ça, vous avez également été coordinatrice informatique au sein d'une PME, une expérience qui a été particulièrement riche en enseignement. Pour vous, vous allez pouvoir nous confier votre témoignage sur le sujet tout à l'heure. Guillaume Poupard, vous êtes directeur général de l'ANSI. Donc l'ANSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. L'ANSI assure une mission d'autorité nationale en matière de sécurité des systèmes d'information. À ce titre, vous êtes chargé notamment de proposer des règles pour protéger les systèmes d'information de l'État, mais aussi de vérifier leur bonne application. Vous apportez aussi une expertise, et ça c'est important pour notre auditoire, et une assistance technique aux administrations et aux entreprises, et en particulier aux opérateurs d'importance vitale, aux OIV. Enfin, Jérôme Notin, vous êtes directeur général du site web gouvernemental cybermalveillance.gouv.fr, site qui a une mission de sensibilisation, de prévention, de soutien en matière de sécurité du numérique auprès des entreprises, des entreprises françaises, et je précise qu'au sein de la hiérarchie administrative, Guillaume Poupard est votre président. Je parle sous votre contrôle. Mais je vous propose, mesdames et messieurs, de commencer par vraiment planter le décor, avec vous, Guillaume Poupard, deux questions, deux questions pour vous. Où en est-on aujourd'hui, en 2019, en France, en matière de risques sur la cybermenace, notamment du point de vue des PME ? Première question, qui nous intéresse tous. Et deuxième question corollaire, quelles actions mettez-vous en place à l'ANSI pour faire face à ces risques ? Merci. Bonjour à tous. Je vais faire quelque chose qui n'est pas forcément très agréable, mais je vais vous apporter des risques, je vais vous faire peur, je vais vous dire des horreurs, et je ne vais pas vous apporter forcément toutes les solutions pour y répondre. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Ce sujet cybersécurité, c'est une espèce de grosse boîte, des cyberattaques, si vous suivez la presse, on en parle beaucoup maintenant dans les médias, on a toujours la plus grosse attaque de tous les temps, la plus grosse attaque de ceci, de cela, quelque chose d'extrêmement anxiogène. Et en fait, dans cette grosse boîte, où on met tout ce qui ressemble à du risque numérique, la première des choses, c'est quand même de comprendre un petit peu ces différents risques. Parce que tant qu'on n'a pas un peu compris ce qui nous menaçait, c'est quand même très très dur de s'en défendre. Et fondamentalement, dans tout ce qui peut vous arriver, je ne le souhaite pas, mais dans tout ce qui peut vous arriver, on a quand même des natures de risques, des agents menaçants, des conséquences possibles qui peuvent être extrêmement variées. Et tout mettre dans la même boîte, ce n'est quand même pas une bonne manière de travailler. Donc pour faire un petit peu cette liste des horreurs, déjà, il faut comprendre que les attaques informatiques, ça peut toucher tous les endroits où il y a de l'informatique. Ce n'est pas totalement tautologique ce que je viens de dire. parce que quand on parle d'informatique, très souvent on se dit, il y a mon PC, il y a la bureautique. Dorénavant, les gens ont compris que leur smartphone et tout ça, ça allait avec. Ce qui n'est pas encore toujours compris, c'est que dans tous ces objets connectés qui sont en train d'envahir notre vie, à la fois privée et professionnelle, il y a de l'informatique aussi. Ce sont des ordinateurs communicants, ces objets connectés par définition. dans nos voitures, demain, bientôt, partout autour de nous, dans les systèmes de production, dans les machines outils, dans les systèmes industriels, dans les systèmes de santé. Aller dans un hôpital aujourd'hui, finalement vous avez de l'informatique, du numérique absolument partout. Cette surface d'attaque, comme on dit dans notre jargon, ne cesse de croître parce que simplement ça va à la vitesse du numérique. Et partout où il y a du numérique, partout où il y a de la capacité de calcul communicante, eh bien en gros, vous avez un risque d'attaque informatique. Alors bien évidemment, la matérialisation de ce risque et la motivation des malfaisants qui sont derrière peut être extrêmement variée, mais il faut bien comprendre que tout ça ne se résume pas simplement à protéger notre PC sur lequel on fait du Word et de l'Excel. Et c'est évidemment un facteur de risque extrêmement important et de complexité. C'est la première chose qu'il faut comprendre. La deuxième chose, c'est que les motivations des attaquants peuvent être extrêmement variées. Vous avez une motivation criminelle. Sans surprise, partout où il y a de l'argent à se faire, par des moyens illégaux, bien évidemment, en minimisant son risque, en maximisant ses gains, vous allez trouver des gens pour chercher à en tirer profit. Le domaine informatique, le domaine numérique, apporte ça de plus puisque ces attaques, ces escroqueries, ces extorsions, peuvent se faire depuis l'autre bout du monde. Ça, c'est la magie d'Internet. Ces escroqueries, ces attaques, peuvent avoir un effet systémique assez inédit. Sur Internet, vous pouvez attaquer 1000, 10 000, 100 000 victimes en même temps. Dans le monde classique, ce n'est pas possible, à moins d'être vraiment d'une puissance incroyable. Vous avez un effet systémique qui vient compliquer les choses. Et puis, on est à un niveau de maturité encore très faible qui fait qu'aujourd'hui, les méchants, s'ils sont un peu malins, s'ils se mettent dans les bons pays, dans les bonnes zones, et s'ils sont suffisamment habiles pour se faire protéger, ils ne risquent pas grand-chose. Ça changera, ça évoluera, mais objectivement, avant d'extrader des attaquants informatiques de certains pays encore faudrait-il d'ailleurs les identifier, mais même si on arrivait à les identifier, je pense qu'ils ont quand même de beaux jours devant eux. Et en ce moment, cette criminalité, elle se développe à une vitesse phénoménale et elle gagne énormément d'argent. Juste un exemple pour fixer un peu les choses. Donc là, la grande type d'attaque d'escroquerie, c'est ce qu'on appelle les rançongiciels, crypto-lockers, les ransomware, il y a plein de noms. En gros, c'est un modèle économique qui a été trouvé pour les virus. Alors on va en reparler. J'en dis deux mots quand même ? Allez-y. J'en dis deux mots parce que ça illustre les choses. Les virus d'aujourd'hui utilisés par ces criminels, ils vont rentrer dans vos réseaux, ils vont repérer vos données, ce n'est pas très dur, ils vont chiffrer ces données, ils vont bien les chiffrer, donc les rendre inintelligibles, inaccessibles et ils vont vous proposer en l'échange d'une rançon de vous donner les clés de déchiffrement. C'est extrêmement vexant, c'est surtout extrêmement grave en termes d'impact sur l'entité qui est touchée parce que de plus en plus, quand on perd ses données, quand on n'a plus accès à ses données, on ne peut plus faire grand-chose. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Pour vous donner une idée, il y a un groupe criminel qui fait parler de lui depuis quelques mois, quelques années tout au plus, qui vient de faire un communiqué officiel, c'est assez cynique, pour dire c'est bon, on a gagné 2 milliards, je ne sais plus si c'était des euros ou des dollars ou je ne sais pas quoi, mais enfin bon, c'est l'ordre de grandeur, on a gagné 2 milliards, c'était l'objectif qu'on s'était fixé, comme quoi il y a des ambitieux même dans le domaine criminel, et on arrête. Vous n'entendrez plus parler de nous. un groupe criminel, je ne sais pas combien ils sont, mais enfin, ils ne sont pas des milliers, ces gens-là. S'ils sont une dizaine, quelques dizaines, c'est un grand maximum. Ils ont gagné 2 milliards. Alors pour eux, la vie compliquée doit commencer, je pense, parce que quand on a 2 milliards, on devient une cible à son tour. Ça, c'est la justice. Mais voilà, rendez-vous compte qu'un groupe criminel, un seul, il n'y en a pas un, mais un seul groupe a réussi à gagner 2 milliards en l'espace de quelques mois. Donc ça vous donne une petite idée du nombre de victimes et du fait que les victimes, elles payent des rançons. Et ça, on le comprend fondamentalement. Quand on n'a plus ces données, on est prêt à n'importe quoi pour les récupérer de plus en plus. Donc 2 à criminalité. On verra après. Évidemment, tout le reste de la table ronde consiste à parler des solutions, parce qu'heureusement, il y a des solutions. Il n'y a pas 3 trucs et astuces pour tout résoudre, mais il y a des solutions. Deuxième risque, c'est l'espionnage. Alors, à vous de voir. Est-ce que vous êtes une cible ou pas pour l'espionnage ? Ce qu'il ne faut pas que vous sous-estimiez, c'est les capacités mises en œuvre par les gens qui font de l'espionnage industriel. On sous-estime constamment, parce que c'est des gens qu'on ne voit pas, dont on n'entend pas parler, évidemment, c'est des gens discrets, par nature. Il y a des moyens colossaux qui sont mis, parfois par des États, par des très grands États. Je ne citerai pas de nom, vous comprenez pourquoi. Il y en a qui n'ont aucun État d'âme. Et parfois, chez nos alliés, d'ailleurs, on peut se dire une PME, est-ce que c'est une cible ou pas ? Ça dépend. Ça dépend de ce que vous faites. Mais fondamentalement, plus vous êtes dans de l'innovation, plus vous avez de la propriété intérieure chez vous, plus vous avez des contrats en cours de négociation un peu sensibles, et plus vous êtes une cible de l'espionnage. L'espionnage, c'est vieux comme le monde. Je ne sais plus si c'est le plus vieux métier ou le deuxième plus vieux métier du monde. Je ne me souviens plus de la blague, mais enfin, c'est le premier métier. C'est le plus vieux métier du monde. Je ne sais plus pourquoi, mais Emmanuel vous dira pourquoi. Sauf que faire de l'espionnage par des moyens humains, par des moyens même techniques et tout ça, entre guillemets à l'ancienne, par des moyens opérationnels, ça a toujours existé, ça continue à exister, c'est quand même assez lourd et compliqué. Il n'y a pas d'effet systémique. Faire de l'espionnage par des moyens informatiques, donc aller sur vos réseaux, sur votre téléphone, sur votre ordinateur et tout ça, pour piquer la donnée qui va bien et en général, ce qui se trouve, c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup moins risqué. Et ça, ça se développe de manière absolument incroyable et on sous-estime complètement le risque. Et ce n'est pas parce qu'on est une PME qu'on n'est pas ciblé. On a plein de cas de PME qui se font cibler et pas uniquement dans des domaines qu'on pourrait penser ultra stratégiques liés à la défense ou je ne sais pas trop quoi. Non, dans plein de domaines, on a de l'espionnage qui se met en place. Donc ça, il ne faut pas... Deuxième menace, criminalité, espionnage. Et là, les conséquences, elles ne sont pas à court terme, elles sont à long terme, évidemment. Mais si vous faites piller vos données, si en gros, si vous avez vos concurrents qui lisent par-dessus vos drapeaux en permanence ce que vous faites, vous avez intérêt d'être vachement bon pour rester concurrentiel. Troisième menace, et puis je ne vais pas multiplier l'écart. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par l'accès au système d'information, on peut certes voler des données, on peut les bloquer, on peut également tout casser. Dans un système de production moderne, si vous en prenez le contrôle, si un d'entre eux prend le contrôle, il peut certes récupérer les données, il peut espionner, mais il peut aussi détruire purement et simplement les systèmes. Parce que dans tout système, il y a du logiciel, ce logiciel peut être modifié, et puis on peut provoquer des catastrophes en faisant dysfonctionner les systèmes. Déjà, parfois, simplement les éteindre, ça peut être catastrophique, mais en faisant réellement dysfonctionner. Et là, dans tous les domaines critiques, les conséquences peuvent être absolument monstrueuses. Et c'est tout ça qu'il faut être capable d'anticiper. Alors vous direz, pourquoi quelqu'un chercherait à détruire vos systèmes de production, par exemple, ou tout comme ça ? D'abord, ça peut être pour vous embêter. Ou bien ça peut être pour embêter la France. Ce n'est pas du tout exclu. On n'a pas que des amis. Ça ne va pas en s'arrangeant. On anticipe de plus en plus des actes, quasiment des actes de guerre, qui seront menés dans ce cyberespace, sur le territoire numérique. Et puis, le gros avantage de ces attaques informatiques, c'est que ce n'est pas forcément revendiquée, revendiquable. Enfin, si, c'est revendiquable, mais c'est facile de ne pas se voir attribuer ces attaques quand on est un attaquant. Parce que l'attribution est extrêmement complexe à faire. Et on n'a pas de certitude. C'est très, très rare qu'on ait des certitudes aujourd'hui. Donc ça ouvre un champ complet, y compris pour des actes de guerre, qui est de porter atteinte à la France, par exemple, par le biais de ces attaques, et typiquement en touchant des acteurs économiques, des PME, des administrations, des grands groupes, tout le monde peut y passer. Ça, il faut l'anticiper, parce que c'est en train de se mettre en place. Ça nous fait extrêmement peur. Et la peur ne suffit pas, bien sûr, mais on est très inquiet. Je cite là encore un seul exemple. Il est vrai, il n'est pas vrai. Moi, je pense qu'il est vrai, mais bon, pour vous montrer à quel point le niveau d'intensité est en train de croître à une visite très élevée. Très récemment, est sorti dans la presse le fait que les Américains avaient positionné des charges informatiques, des charges numériques, comme s'ils avaient piégé physiquement les réseaux électriques russes. C'est vrai, c'est pas vrai, on verra. On soupçonne les Russes d'avoir fait à peu près la même chose, en sens inverse. Imaginez dans quel monde on va vivre si demain, toutes les grandes armées du monde commencent à piéger les réseaux électriques de tous les autres. Ça, ça va finir par péter. C'est un baril de poudre qu'on est en train de construire collectivement. Et nous, tout le monde, peut très bien être victime collatérale de ces questions-là. Autre exemple, et ce sera le dernier, où on peut être une victime collatérale. Le fait de ne pas être une cible ou de ne pas penser être une cible n'est pas suffisant pour se rassurer. Juin 2017, une attaque qui s'est appelée Notpetya, qui a visé l'Ukraine, l'ensemble de l'économie ukrainienne. Je ne vous dirai pas d'où ça venait, mais enfin, on a une vague idée. C'est un véritable polygone de tir, numérique, l'Ukraine. Tout est testé là-bas, régulièrement. Donc, ils ont même appris une certaine résilience à force d'en prendre plainte. Mais bon, là, de fait, l'Ukraine se fait cibler par un virus extrêmement virulent, c'est-à-dire très contagieux, on va dire. Trop, probablement. Donc, il a touché l'Ukraine, mais également tous ceux qui avaient un pied numérique, c'est-à-dire un bout de réseau, en pratique, en Ukraine, et qui n'ont pas réussi à s'en protéger à temps. On a eu plein de victimes à travers le monde. Y compris en France. Y compris en France. On a eu Saint-Gobain en France, je peux le dire, puisqu'ils ont beaucoup et très bien communiqué là-dessus. Alors Saint-Gobain, ce n'est pas exactement la PME du coin. Mais enfin, Saint-Gobain qui est arrêté, c'est un million de résultats nets par heure de perdus. Vous pouvez s'imaginer la pression du DSI, sur le DSI, mis par son COMEX, qu'on a vu de très près, d'ailleurs. Et la magie, c'est qu'ils ont réussi Ça va très très vite. Même pour Saint-Gobain, c'est beaucoup d'argent. Et ça va très vite. Et avec la peur de ne pas redémarrer. Et donc que le compteur continue à s'affoler. Et il y a eu plein d'autres victimes. De ce truc-là qui était trop virulent, qui s'est propagé beaucoup trop, et qui n'était pas un ransomware, qui ne visait pas à extorquer de l'argent. Parce que, c'est ce que mes experts m'ont dit immédiatement quand ils ont commencé à analyser le virus, il fait gaffe, c'est différent des trucs criminels habituels parce que le machin, il ne chiffre pas les données, il les efface. Simplement et simplement. Donc vous pouvez être, je suis conscient d'être anxiogène en disant ça, mais vous pouvez être victime de conflits à l'échelle planétaire qui ne sont pas vos conflits. Mais simplement parce que les réseaux font qu'il n'y a plus de frontières. Et tout ça peut s'étendre, se propager extrêmement vite. Donc ça, il faut le comprendre. Comment est-ce qu'on fait pour réagir face à ça ? Alors on va peut-être en parler dans la deuxième partie. Je suis sûrement trop long sur la première, mais comme vous voulez. Non, on va réserver cette seconde partie pour la deuxième partie justement de la table ronde. Mais je voulais enchaîner avec vous Muriel Thiberge-Battu. Guillaume Poupard, justement, vous avez parlé des attaques par CryptoLocker. Muriel Thiberge-Battu, quand vous étiez justement coordinatrice informatique au sein d'une PME, donc dans le domaine minier, vous avez justement été victime d'un CryptoLocker. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez vécu ça concrètement ? Alors, tout d'abord, je peux vous raconter l'histoire parce qu'elle s'est bien terminée. C'est vrai que si ça s'était mal terminé pour nous, je ne serais peut-être pas là pour témoigner. Le CryptoLocker, qu'est-ce que c'est ? On peut préciser que si les procédures n'avaient pas été mises en place, c'était quasiment la liquidation. Effectivement. Donc, la société aujourd'hui est florissante et elle fait beaucoup d'argent. Mais en réalité, en trois heures, le CryptoLocker aurait pu avoir raison de nous. en fait, moi, j'avais des alertes comme quoi beaucoup de sociétés étaient victimes de CryptoLocker. Donc, je dis que c'est bien un virus qui chiffre, mais je n'avais pas d'apparition de messages pour me demander une rançon. D'accord ? Toujours est-il qu'un collaborateur est venu me chercher pour me dire qu'il n'arrivait plus à utiliser ces fichiers, qu'ils avaient une extension différente. et ça, ça faisait suite à une semaine un peu bizarre où il y avait un autre utilisateur qui m'avait dit par trois fois dans la même semaine, s'il te plaît, reset, enfin, permets-moi de resetter mon mot de passe pour rentrer dans Microsoft. Et pourtant, la personne me disait je me souviens de mon mot de passe, je sais que c'est le bon. Donc, j'avais pris ça pour un problème de clavier. Vous savez, parfois, on a un clavier qui nous... Donc, ce signal faible, je ne l'avais pas entendu. D'accord ? Et si j'avais eu un infogéreur conséquent, il m'aurait fait une investigation là-dessus. Toujours est-il que ça n'avait pas été fait. Ensuite, il y a eu le CryptoLocker, ça s'est déployé. J'ai dit à tout le monde, on n'était que 35, donc j'ai couru dans tous les bureaux illicaux, j'ai dit, vous débranchez votre câble LAN, vous... Donc, vous avez eu un certain nombre de données chiffrées, c'est ça ? C'était chiffré et heureusement, depuis deux mois... Avec demande de rançon ? Non, pas demande de rançon. Voilà, seulement deux mois toutes les semaines. D'accord. Et donc, elles étaient mises dans une valise scellée et elles partaient dans un fourgon spécial. Et donc, elles étaient à l'abri dans une sorte de banque à données informatiques et elles revenaient, effectivement, donc il y avait un roulement. Et heureusement, donc, on a fait une investigation. Très rapidement, j'ai fait un benchmark, c'est-à-dire une comparaison pour savoir quel était le prestataire qui allait le plus rapidement et au prix le plus abordable venir m'aider. J'ai eu tout de suite des informaticiens dans les bureaux qui ont fait l'investigation pour savoir quelle était la machine source, la machine incriminée qu'il fallait absolument écarter du parc. Entre-temps, on travaillait sur les pièces jointes de notre Outlook. C'est notre mode dégradé de travail, on va dire, pendant deux jours, jusqu'à ce qu'on nettoie la machine qui était incriminée et on réinjecte les tapes. Et heureusement, par chance, j'ai eu beaucoup de chance, ça n'a pas été à nouveau infecté et donc on a pu redémarrer. Voilà, c'est ça mon témoignage. Parfait. Donc, d'où l'intérêt de sauvegarder les données. C'est un intérêt stratégique. Alors justement, je voulais voir avec vous, Jérôme Notin, donc là, on a parlé d'un certain nombre de types d'attaques. vous sur le site donc cibelermyveillance.gouv.fr, vous avez en permanence des signalements d'attaques qui vous sont remontés. Quid des attaques les plus fréquentes ? J'imagine évidemment que les crypto-locars en font partie. Oui. Alors juste en introduction, on a un dispositif extrêmement jeune. On a été mis en place en octobre 2017. Donc, on a pour mission effectivement de mettre en place un observatoire de la menace. aujourd'hui, on considère, sous le contrôle de mon président, comme vous l'avez évoqué, qu'on est encore un peu... Oui, je vois ça. Mais vous, tu m'as fait peur. Alors maintenant, on considère qu'on est encore un peu jeune. On a de la donnée. Donc, je vais vous donner, je vais vous répondre très précisément. Mais cette donnée, elle n'est pas exhaustive, évidemment. Et est-ce qu'elle est suffisamment qualitative pour qu'on puisse dire c'est ça la menace en France ? Et une fois de plus, ça sera... C'est dans nos missions. Donc, ce sont des choses qu'on va mettre en place. Mais aujourd'hui, la réponse est non. D'accord ? Donc, beaucoup de précisions par rapport à ce que je vais vous dire sur la menace qu'on a pu observer au sein de notre dispositif depuis le lancement. Donc, principalement, les gens qui sont venus sur notre plateforme, aujourd'hui, on a trois types de profils de victimes. On a les particuliers, les PME et les collectivités. Donc, je pense que je vais plutôt parler des PME. Donc, les PME... Alors... Qu'ils viennent sur votre site pour trouver des solutions ? Alors, voilà, on vient sur cyberlemonance.gouv.fr pour trouver des solutions. Donc, les solutions peuvent être des solutions techniques, des conseils tout simples que nous, on va prodiguer. Ça peut être des renvois vers des plateformes que l'État a déjà mises en place, Pharos, pour du contenu pédoporno, du terreau et ce genre de choses, ou des prestataires de proximité. On a 1 600 prestataires de proximité, aujourd'hui, qui sont en capacité d'aider les victimes, donc, quel que soit leur profil, quand ça nécessite une expertise technique. Donc, j'arrive à la réponse à votre question. Donc, les principales menaces qui sont apparues sur l'année 2018 et début 2019 pour les profils PME, c'est de l'intrusion serveur, donc, des tentatives de piratage de gens qui vont aller récupérer de la donnée, pas forcément la détruire, plutôt la copier. La seconde menace, c'est ce qu'on appelle l'hameçonnage, le phishing. Alors, ça nous touche quand on est dans nos usages personnels, mais ça nous touche aussi dans les usages professionnels. Le phishing, c'est un mail qu'on reçoit et qui va vous inviter à cliquer sur un lien qui va usurper. Alors, à l'usage perso, c'est la FNAC, Amélie ou Pôle emploi. Quand c'est dans des usages professionnels, ça va être récupérer les logins de mot de passe du compte bancaire, éventuellement d'un fournisseur pour derrière mener des attaques beaucoup plus importantes. Et puis, la troisième menace qu'on a vue sur l'année 2018 et début d'année 2019, ce sont les rançons JCL. On y revient encore. Ça a tapé très dur comme Guillaume l'évoquait en 2017. Ça continue en 2018 avec une certaine évolution. Aujourd'hui, les particuliers sont beaucoup moins, c'est notre analyse au regard des échanges qu'on a avec nos prestataires de proximité, les particuliers sont beaucoup moins victimes, moins ciblées en tout cas, parce qu'ils payent moins, ils paieraient moins qu'ils auraient pu payer il y a quelques années. Par contre, les entreprises sont par principe plus ciblées par les groupes d'attaquants avec des méthodes un petit peu différentes. On est beaucoup moins dans la pièce jointe basique que facture.zip qui va activer la charge active. On est plus sur des scans d'Internet par des bots, des robots qui vont automatiser des découvertes automatiques. Et puis, si vous avez votre serveur qui est de serveur de fichiers qui est ouvert, qui est directement connecté sur Internet avec un blogging et un mot de passe très faible, on parle de protocoles RDP, je parle beaucoup de mots techniques, on m'avait demandé de ne pas le faire, mais bon, c'est les protocoles d'accès distant pour les prestataires de proximité qui font la maintenance par exemple, c'est un moyen extrêmement très facile pour les attaquants de rentrer sur cette machine, d'analyser, cartographier le réseau de la PME ou de l'entreprise plus grande, de détruire les sauvegardes, de chiffrer et d'adapter, il y a encore beaucoup d'intelligence chez ces gens-là, d'adapter le montant de la rançon qui va être demandé. On a une CCI qui s'est fait taper par un ransomware qui a eu comme demande de rançon quelques milliers d'euros. Une plus grosse structure, a priori, un malware, enfin le ransomware assez proche, c'était, donc elle faisait 50 millions d'euros, je crois, qui demandait 130 000 euros. Donc même potentiellement, on ne fait pas d'attribution non plus, bien évidemment, on est totalement incapable, mais même mode opératoire, peut-être même charge malveillante, montant différent. Merci, parfait pour cette très... Trop de termes techniques ? Non, non, c'était parfait, c'était parfait. Muriel Thiberge, je voudrais revenir vers vous, face à tous ces types d'attaques informatiques très variées qu'on vient de décrire, se pose la question délicate pour l'entreprise de la responsabilité juridique, savoir qui est responsable juridiquement de la donnée, du risque de la cyberattaque et des dégâts collatéraux également qu'elle peut avoir sur des tiers. Tout à fait. Qui est responsable des systèmes d'information et de la donnée qui est sur ces systèmes ? C'est le PDG, en fait, par défaut en loi française et je pense dans beaucoup de pays et tant qu'il n'a pas fait signer une sorte de délégation à l'informaticien ou au RSSI s'il en a un, en fait, c'est vraiment lui qui est pénalement responsable de l'utilisation qui peut être faite de ces systèmes informatiques. Par exemple, bon, cas vraiment invraisemblable, un visiteur utilise de Wi-Fi de sa société et fait des choses répréhensibles sur l'Internet, ensuite, effectivement, la police peut venir demander des informations sur l'identité de la personne qui a surfé. Donc ça, typiquement, c'est classique. Mais il y a aussi, effectivement, toute la question du risque cyber qui est sur ses épaules. Donc ça, aujourd'hui, c'est très peu délégué, en fait. et il y a tellement peu de RSSI qu'au final, je pense que peu d'entre eux auraient envie de signer. Ils préféraient partir dans une entreprise qui ne leur demande pas de prendre sur leurs épaules le risque. Mais en même temps, il y a aussi, on peut parler aussi de la responsabilité éthique de l'informaticien par rapport à la traçabilité au stockage des données. Vous avez tout à fait raison de parler de l'éthique par rapport à l'informatique aujourd'hui. En fait, on ne se rend pas compte quand on est dans le métier de l'informatique parce qu'on regarde ça du point de vue surtout technique. Mais en réalité, nous sommes gardiens du patrimoine informationnel de la société. Et aujourd'hui, vu que l'on a tous sociétalement soulevé ce voile de la cybersécurité, du fait qu'il y a des logs, en fait, toutes nos actions, elles sont tracées, eh bien, en fait, vient avec ce patrimoine informationnel, tout ce qui est patrimoine cyber, on va dire, c'est le pendant cyber de tout ce qui se passe dans le numérique qui est derrière, qu'on ne voit pas forcément, c'est les informaticiens qui le voient, mais ça existe. Et ça, c'est très important pour M. Jérôme Notin. Et voilà, il faut en prendre conscience. Nous sommes gardiens de ça. Et on a à la fois une direction dans notre société, un patron, et on est aussi au service du respect de la loi. et donc, c'est très important de prendre conscience de toutes ces dimensions de notre travail qui ne sont pas du tout enseignées quand on étudie en école d'informatique ou quand on prend ces fonctions-là. Ce n'est pas forcément souligné. M. Jérôme Notin, une réaction ? Oui, alors, la loi aide les gens à régler leurs problèmes d'éthique puisque, d'un côté, elle impose effectivement le stockage des fichiers journaux de connexion des utilisateurs en interne, que ce soit des réseaux locaux, du fibré, du Wi-Fi et autres. Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus consulter, en tant que président d'une structure ou directeur général d'une structure, les fichiers journaux comme on le souhaite. il faut l'accord du RSSI. S'il y a un DPO qui est en place au sein de la structure, il faut l'accord du DPO. Donc, il y a un cadre législatif qui permet, d'une part, de pouvoir conserver les données, mais d'autre part, de ne pas les laisser en libre accès total. Bon, là, je pense qu'on a pas mal planté le décor. On a fait un premier balayage de la, on va dire, des risques et des différents types d'attaques. Donc, maintenant, quitte des méthodes et bonne pratique de sécurité à mettre en place pour faire face à ces risques. Donc, on passe à la deuxième partie. Donc, du coup, je me tourne vers vous, Guillaume Bouvard, puisque je vous avais coupé tout à l'heure. Alors, d'abord, il faut bien préciser qu'une PME doit se fixer le bon niveau d'ambition en matière de cybersécurité. de toute manière, on ne fait pas de la cybersécurité à 100%. Même dans les trucs hypersensibles, même... On dit autrement, ceux qui vous vendent de la cybersécurité à 100%, c'est des escrocs, vous devriez faire attention à eux. Ce qu'il faut, c'est justement une sécurité au juste niveau. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, en pratique ? Ça veut dire qu'il y a un socle en dessous duquel, de toute manière, ce n'est même pas la peine de penser que vous pouvez sécuriser d'une quelconque manière que ce soit. Ce socle, il repose sur ce que parfois on appelle une hygiène informatique qui doit être partagée avec l'ensemble des collaborateurs. ça ne doit pas devenir quelque chose d'hyper pesant, d'hyper lourd, mais comme dans d'autres domaines de sécurité, parfois depuis très longtemps, il y a des règles de base, la sécurité incendie, la sécurité des personnes, il y a des endroits où on met des chaussures de sécurité ou un casque. Dans le domaine numérique, c'est exactement la même chose. Ce socle, c'est ne pas faire le jeu des attaquants, y compris de ceux qui ne sont pas forcément très forts. Ça peut se décliner en un certain nombre de règles. Ce que je conseille, c'est de connaître ces règles, de prendre quelques minutes pour lire le petit bouquin ou aller dans les différentes ressources qui en a plein sur le site de la surveillance pour s'intéresser à ces règles et bénéficier, associer vos collaborateurs pour en faire quelque chose où on s'appuie sur l'intelligence humaine. Que ce ne soit pas juste de la contrainte pour la contrainte qui ne marche pas bien et encore moins en France probablement. Et ces règles, c'est quoi ? Si on ne veut pas aider les attaquants, ça veut dire qu'on fait attention aux mails qu'on reçoit. Les fameux mails de phishing, vous avez forcément reçu, on en reçoit constamment, qui vous incitent à cliquer sur un lien ou à ouvrir une pièce jointe. Le truc est quand même louche, le truc est quand même suspect et tout ça. Et bien non, on n'ouvre pas la pièce jointe pour voir quand même. Alors dit comme ça, c'est facile à dire. Vous aurez forcément des collaborateurs qui ne résisteront pas. C'est de la psychiatrie, ce n'est plus de la technique. Donc ceux-là, il faut les surveiller particulièrement ou les former particulièrement. Et puis il y a des fois, il faut bien reconnaître que c'est particulièrement bien fait. Sincèrement, j'ai reçu certains mails de phishing, notamment bancaires. Si j'avais eu un compte dans les banques en question, j'aurais probablement cliqué. Donc ça ne passe pas loin parfois. Le temps où ces mails étaient bourrés de fortes d'orthographes et où les attaquants n'arrivaient même pas à reprendre les vrais logos des gens dont ils voulaient usurer pas l'identité, c'est assez fascinant. Ça, ce temps-là, il est révolu. Mais bon, de fait, si on ne clique pas sur n'importe quoi, si on fait un peu attention, si on donne l'alerte, alors la question qui va se poser dans une PME, c'est à qui on donne l'alerte ? Ça, c'est un problème en soi. Mais si on ne branche pas n'importe quel USB qui passe dans le coin sur le PC, si on ne recharge pas ses téléphones portables sur les ports USB de ses machines, non, on se branche sur une prise murale, sur une prise électrique, même si ça prend un peu plus de place d'avoir le chargeur. C'est des choses comme ça qu'il faut apprendre à faire et qu'il faut apprendre à vos collaborateurs. Ça crée des contraintes. Les règles de sécurité apportent toujours un peu des contraintes, mais ça crée ce socle minimal qui est vachement important. Et puis après, il faut construire dessus. Construire, je vais très vite, on va me faire interrompre de nouveau, mais je vais bouger parce que je suis trop long. Construire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le sujet de la sécurité numérique doit être un sujet pour la direction de l'entité, la direction de l'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise. Ce n'est pas facile parce qu'en général, on a plein d'autres soucis quand on dirige une entreprise. Mais il faut que ça remonte. Et à un moment, ça passe par de l'analyse de risque. Et là, c'est pareil, il y a des méthodes qui peuvent vous guider là-dedans, mais ce n'est pas d'autres qui à votre place peuvent dire ça c'est sensible, ça ne s'allait pas. C'est vous qui savez ce qui est sensible ou pas. Et donc le fait de faire ce travail sur qu'est-ce qui est sensible chez moi, qu'est-ce qui est moins sensible, comment est-ce que je fais pour placer ces données ou mettre ces process à des endroits où le bon ratio de sécurité entre le coût, les contraintes, le niveau de sécurité sera appliqué, ça, c'est une analyse de risque qui est absolument essentielle. Tant que vous n'avez pas fait ça et que vous comptez quelque part sur une part de chance pour être protégé, il y a quand même très peu de chance que ce soit au juste niveau. Alors, en fait, tous les deux, à l'Annecy et sur cybermalveillance.gouv.fr, tous les deux, vous proposez un guide, donc deux guides très bien faits à destination des PME avec toute une série de... Donc on peut les consulter sur vos sites avec toute une série de bonnes pratiques tout à fait concrètes. Alors Jérôme Notin, il y en a d'autres, par exemple, on peut parler des mots de passe quand même. Par exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, très simples. Je savais que vous alliez m'interroger sur le sujet. Alors pas forcément des mots de passe. Vous t'avez amené des mots de passe. J'ai amené des mots de passe. Un coffre-fort à mots de passe. Je vous ai amené un exemplaire. Cette semaine, enfin ce mois, il est important pour nous. On a pas mal d'actualités. En particulier, le lancement de ça, voilà ce que vous évoquez. Le fameux guide. Le fameux kit. Le fameux guide. Kit. Alors vous l'appelez un kit. Alors c'est un kit complet. Il fait suite à un travail qu'on avait initié au tout début du dispositif, avant même le lancement du site. Ça fait deux ans de travail de l'équipe et des membres du GIP, donc des membres publics, privés, de l'ANSI évidemment, du ministère à l'intérieur, des fédérations, enfin toutes les entités qui composent notre dispositif. C'est un guide sous licence libre, donc complètement modifiable, réutilisable, diffusable. C'est la licence étalable 2.0 et licence ouverte, pardon. C'est une licence ouverte, pas une licence libre. Donc c'est neuf thématiques déclinées dans, avec différents formats, différents niveaux de lecture, des fiches pratiques, des fiches réflexes, des vidéos, des mémos. On a innové pour ce deuxième volet, pardon. C'est ça ? Ah oui, alors je peux vraiment que je fasse le... Ouais, je sais pas, oui. Parce que je me souviens plus trop, tout. Donc voilà, on a neuf thématiques déclinées avec différents niveaux de lecture, donc comme je vous disais, et qui effectivement intègrent la gestion des mots de passe. Donc on rappelle qu'il ne faut pas utiliser le même mot de passe partout. On rappelle que si vous devez avoir un mot de passe fort, c'est celui de votre messagerie parce que la messagerie, ça permet... Enfin, si on vous pirate votre messagerie, on a accès à la totalité de vos réseaux sociaux, vos comptes bancaires, enfin, votre vie numérique, voire votre vie... Enfin, et qui peuvent avoir des incidents sur votre vie, votre vie dans la... Enfin, en vie réelle. Donc voilà, ce kit vraiment important pour nous, gros travail de l'ensemble de nos membres, ça répond à une mission de sensibilisation qui nous a été confiée à la constitution du dispositif. Et on peut, donc la licence ouverte pour terminer, permet aux gens qui nous demandent le code source qu'on envoie le code source des documents, que vous puissiez, vous, rajouter le logo de votre entité, un numéro de téléphone de support, un mail de contact, ce genre de choses. Et le premier volet qu'on avait lancé en juin dernier, celui-ci, on l'a lancé la semaine dernière, donc vous avez compris, enfin, le kit complet a déjà été beaucoup modifié. Il y a beaucoup de structures qui ont fait ça et je peux vous garantir que l'adhésion des collaborateurs de la structure, que ce soit une grosse structure, une petite structure, est beaucoup plus importante quand on voit le logo de sa boîte aux côtés de la Marianne. Et donc, nous, on serait extrêmement contents que vous puissiez le faire dans vos entités. Alors, c'est véritablement un outil de sensibilisation qui est disponible complètement en ligne, il faut le préciser, au format numérique sur le site cybermalveillance.gouv.fr. Et alors, ça répond justement à cet enjeu de la sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Donc, ça se veut être un outil, en fait. C'est clairement un outil. Un outil à diffuser en interne que les entreprises puissent s'approprier et diffuser. Ça peut faire le... être de base à des supports de formation. On peut tester. On a un quiz. C'était une des innovations de cette année. Donc, un quiz qui permet, c'est un premier niveau, mais de tester le niveau de maturité CIR de la personne qui fait le test. Donc, ça peut être fait de manière non coercitive, j'espère, dans les entreprises. En tout cas, un patron de structure, il peut facilement inviter ses collaborateurs à venir se connecter chez nous et faire ce quiz. Donc, voilà. C'est vraiment un matériau qu'on pense plutôt abouti déjà et réutilisable en l'état, mais qui peut être également adapté, façonné en fonction d'un domaine d'activité, d'une structure, d'un niveau de maturité. Alors, je voulais revenir à vous, Muriel Thibierge. Quelles sont, vous, vos préconisations à vous, suite à votre expérience en tant que coordinatrice informatique pour réussir ce challenge de la sensibilisation des collaborateurs ? Quels sont vos secrets suite à votre expérience ? Tout d'abord, ce que j'aurais souhaité quand je regarde dans le rétroviseur, c'est avoir un binôme. C'est-à-dire que j'aurais voulu qu'on m'attribue une personne à qui je puisse enseigner les gestes et pratiques pour que si je suis en congé ou même, par exemple, par rapport à la rotation des astreintes, c'est-à-dire que moi, en fait, le soir et le week-end, je devais répondre à l'infogéreur. Si, avec quoi que ce soit sur les serveurs, il m'appelait et je devais lui dire « Tu vas faire ci, tu vas faire ça ». C'est moi qui devais prendre la décision en fonction de ce dont il m'informait. Bon, je pense que c'est une pratique très répandue en PME que les astreintes, les rotations sur les astreintes de l'informaticien ne sont pas réalisées et là, on prend un risque sur la résilience de son organisation. Voilà. Donc ça, c'est très important. En interne, il faut qu'on puisse s'appuyer sur plusieurs personnes qui aient le même niveau de connaissance en temps et en heure de ce qui se passe sur les systèmes. Et ensuite, comme on l'a dit, très important de se mettre, en ayant fait un benchmark dans les mains de l'écosystème des prestataires locaux ou en tout cas nationaux. La plupart du temps, on va essayer de trouver un prestataire cyber qui sera national pour pouvoir savoir quelle est son analyse de risque sur son système d'information. Déjà, quel est son vrai périmètre ? Vous l'avez bien souligné, c'est le patron qui doit avoir la connaissance de sa cartographie, de son analyse de risque et du coup, avoir une architecture qui soit en permanence sécurisée, avec des configurations bien pensées et puis toujours constamment avoir ce réflexe de l'acheteur, de benchmarker, d'avoir à jour un certain nombre de prestataires et des contrats dans lesquels les clauses juridiques lui sont favorables du point de vue de la cybersécurité. Donc, il ne faut pas hésiter à se dire tiens, je vais regarder l'ensemble de mes prestataires et puis je vais regarder si je peux ajouter, je peux renégocier pour la prochaine tranche de négociation avec eux, si je peux y ajouter de la sécurité informatique. On ne sait pas, il faut se donner cette chance à toute renégociation de contrat. Est-ce que je peux ajouter quelque chose qui est exigeant par rapport à mes prestataires en cybersécurité ? Merci. Alors, justement, par rapport à la question des prestataires, à l'Annecy, vous avez publié des référentiels qui permettent d'avoir une première grille de lecture des prestataires en matière de cybersécurité et de leur niveau de qualité. Ce n'est pas un sujet simple parce que c'est vrai que très souvent la question qui nous est posée par ceux avec qui on travaille et que l'on cherche à sécuriser, c'est mais finalement avec qui on travaille ? Est-ce qu'on travaille avec ceux qui ont le nom le plus ronflant ? Est-ce qu'on travaille avec les plus chers ? Est-ce qu'on travaille avec les moins chers ? Est-ce qu'il faut travailler avec des Français ? Sachant que des Français, ça ne veut rien dire. Donc ça, c'est vraiment un sujet complexe et puis ensuite, une fois qu'on a compris avec qui il fallait travailler pour faire ça, parce qu'il faut travailler avec des gens compétents et de confiance, il n'y a pas de mystère, il faut les deux, compétents et de confiance, comment est-ce qu'on fait pour simplement, quand on veut passer un marché et tout ça, comment est-ce qu'on fait pour passer par de telles personnes ? Donc la démarche que l'on a pour des métiers qui sont spécifiques au cyber, à la sécurité numérique, c'est en effet d'établir des référentiels, finalement un prestataire d'audit par exemple, quelqu'un qui va venir chez vous faire un audit de la sécurité informatique, un pen test, un audit organisationnel, des choses comme ça, qui va mesurer le niveau de sécurité réelle où vous êtes, alors lui il a intérêt d'être bon, sinon ça ne sert à rien, il a intérêt d'être de confiance, parce qu'autrement c'est pire le remède et pire que le mal, c'est une évidence, et bien on sait dire dans le détail qu'est-ce que l'on attend en termes de compétence et de confiance vis-à-vis d'un tel prestataire, donc ça on le publie, et ensuite il y a tout un process d'évaluation qui est mené par des tiers indépendants, et à la fin, une qualification qui est donnée, donc ça ce sont les termes techniques, mais ça a un sens juridique, cette qualification elle est donnée par l'état français, par le premier ministre, par l'addit en pratique, et l'idée c'est vraiment l'état qui s'engage sur la compétence et la qualité de ses prestataires. Ça concerne aujourd'hui le métier de l'audit, au sens informatique du terme, sécurité informatique, le métier de la réponse à un incident, avec qui vous travaillez quand ça commence à aller mal, là aussi vous avez l'intérêt d'avoir des gens compétents et de confiance, la détection, la détection des attaques c'est quelque chose absolument essentiel, et c'est un sport extrême, je vous déconseille de vous lancer là-dedans si vous ne faites pas ça depuis 20 ans, et donc il faut passer par de tels prestataires. Après, en toute franchise, pour des PME, il faut faire attention, j'assume pleinement le fait que nos dispositifs, ils ont quand même avant tout été conçus pour apporter des éléments de solution à des grands groupes, à des opérateurs d'importance vitale, à des grosses structures, une PME de 10 personnes commençait à essayer d'appliquer les mêmes solutions pour une boîte du CAC 40, ça ne marche pas forcément, mais ça peut vous donner, ça peut répondre à certains de vos besoins, très clairement. Et puis sinon après, je vais laisser la parole à Jérôme, il y a d'autres personnes qui peuvent aider, avec évidemment des niveaux de qualification, de certification qui ne sont pas pareils, mais qui sont plus accessibles, mais je ne veux pas vous rappeler. Alors justement, Jérôme Dautin, via cyber malveillance, .gouv.fr, vous avez justement une approche très complémentaire, plus quantitative, vous proposez un annuaire de 1 600 prestataires en sécurité informatique, donc qui couvre tout le territoire. Alors quantitative, oui, parce que l'urgence était d'identifier sur le territoire national des prestataires en capacité d'aider la victime quand la victime vient chercher de l'assistance chez nous, mais on est issu de l'ANSI et puis il y a des choses que d'autres font très bien, donc nous, on s'en inspire et puis on copie. On a lancé un groupe de travail il y a quelques mois en interne avec nos membres encore externes, donc les agents du GIP plus les représentants des opérateurs et des prestataires de proximité pour avoir notre petit label, un truc qui soit accessible à la petite boîte locale en région pour justement valoriser ceux qui ont vraiment l'expertise cyber, une fois de plus, pas du tout du niveau des gens qui protègent les intérêts nationaux, les PACI, les PRICE, les P10, vraiment la boîte, le petit prestataire local qui va être en capacité d'aider la PME locale. Donc ça, ce sont des choses qui seront prêtes fin d'année. On a finalisé pratiquement le référentiel. C'est la première étape. C'est très compliqué à écrire. Et puis ensuite, on fera la promotion de ce dispositif auprès de nos 1600 prestataires de proximité qui vont, vous l'avez compris, ce qu'on appelle le PC Shop en région, donc le type qui a sa boutique et qui va aider un particulier jusqu'à potentiellement les gens qui ne sont pas si PRICE et P10. Mais ce n'est pas notre cœur de cible, on va dire, des prestataires. C'est vraiment les gens qui ont une présence des prestataires de proximité. Comment ça se passe ? Chacun va pouvoir candidater ? On espère que tous vont le faire. Bon, je sais que ce n'est pas du tout ce qui va se passer, mais oui, chacun va pouvoir candidater. Il s'aura un coût. Bon, je peux vous le dire parce qu'on commence à en parler un petit peu. C'est aux alentours de 1000 euros. Ce ne sont pas du tout des choses qui sont démesurées pour, on pense, en tout cas on l'espère, et c'est ce que nous disent les confédérations, les syndicats, les fédés des prestataires. Ce sont des choses qui sont quand même relativement accessibles. On saura nous valoriser ces gens-là quand une victime viendra chez nous trouver de l'aide. On dira ce prestataire, il a une démarche vertueuse de qualification. Donc, on espère qu'on aura et on pense qu'on aura un écho plutôt positif de la profession. Alors, on a vu un certain nombre de dispositifs à la fois mis en place par cybermalveillance.gouv.fr et l'ANSI, donc notamment à destination des PME. Je voulais savoir, vous, Muriel Tibierge-Battude, qu'est-ce que vous en pensez de ces différents dispositifs en tant qu'ex-responsable informatique d'une PME ? Est-ce que c'est des dispositifs qui vont dans le bon sens ? Bien sûr, en fait, on apprend énormément de l'ANSI. Moi, je suis dans le club EBIOS, donc il y a un club où on apprend à utiliser la méthode d'analyse de risque qui a été travaillée depuis de nombreuses années et aussi rénovée par l'ANSI. Donc, je vous invite aussi à télécharger la nouvelle méthode EBIOS. Ça vous permettra de faire des ateliers et ensemble, en fait, de co-décider quelles vont être les mesures de risque vraiment urgentes que vous allez mettre en place dans votre PME. Et ensuite, vous allez cheminer collectivement. Et oui, j'ai aussi vu ce qui est en train de mûrir là sur le réseau Cybermanveillance. C'est excellent. j'ai encore plein d'autres idées pour aider les PME, donc que ce soit nous donner une sorte de checklist de l'état de l'art, de qu'est-ce qu'on peut avoir comme outil vraiment essentiel, vraiment le must-have. Je pense notamment à la crypto. Ça, on s'en rend compte, il y a eu un projet européen qui s'appelle smesec.eu, financé par l'Europe. Ils ont fait une enquête sur l'ensemble des différents pays en interrogeant les PME européennes en leur disant « Voilà, est-ce que vous, vous couvrez telle ou telle problématique cyber ? » Et on a vu que sur le grade de crypto, le chiffrement, les PME ne l'utilisent jamais. Alors qu'en réalité, il y a des outils qui ont été qualifiés par l'Annecy, je peux les citer, ZED, point d'exclamation, ZED, point d'exclamation, sur le site de Primix. C'est gratuit. Vous avez des conteneurs et même la version gratuite vous permet de mettre vos documents dans un conteneur chiffré et ensuite, quand vous recevez ce conteneur, on vous donne le mot de passe bien sûr par un autre biais, un autre vecteur que le mail. Et ensuite, vous pouvez vous-même, dès lors que vous avez téléchargé ZED gratuit, incrémenter ce conteneur. Donc vraiment, la version gratuite n'est pas du tout limitative. Vous pouvez mettre plusieurs profils. Donc ce conteneur peut être partagé par plusieurs personnes. Je plaide pour cette solution parce qu'en fait, regardez le hacker, s'il arrive, il ne voit que des conteneurs chiffrés. Mais qu'est-ce qu'il en fait ? Pas grand-chose. Ça le freine dans son attaque. Donc le chiffrement ? Déjà, oui, c'est très important et c'est gratuit. Alors allons-y. C'est gratuit. Parfait. Juste pour terminer, Jérôme Notin, vous avez lancé votre site il y a un peu plus d'un an. Le bilan ? Je vais vous donner quelques chiffres. C'est assez parlant. 17 octobre 2018, lancement du dispositif. 2017, pardon. Donc l'année 2018, notre métrique, c'est le nombre de personnes qu'on aide, donc le nombre de parcours victimes. On a 28 000 parcours victimes environ. Et puis là, le 20 juin, 19 juin, on est donc, depuis le 1er janvier 2019, donc à date, on est à 58 000 victimes. Donc en moins de 6 mois, on a fait plus du double d'assistance aux victimes que ce qu'on a pu faire depuis le début d'année. On a deux raisons principales. Ce n'est pas la menace qui a été multipliée par 4. En tout cas, un petit peu pour partie. Je vais très rapidement vous expliquer notre analyse. mais ça s'explique par deux phénomènes. Le premier, c'est fin janvier, les gendarmes du C3N, donc la police judiciaire cyber de la gendarmerie qui est basée à Pontoise, va à Lyon arrêter des chefs d'entreprise qui se livraient à ce qu'on appelle la fraude à la réparation informatique. Peut-être que ce sont des choses que vous avez vécues chez vous. C'est une pop-up, une fenêtre qui, quand naviguait, ma mère, sur Marmiton, elle l'a eue, sous Linux en plus. elle n'a toujours pas compris qu'elle était sous Linux. Elle s'est quand même méfiée et puis elle a appelé et elle m'a dit « Tu me dis que je ne suis pas sous Microsoft, Windows ? » Elle a eu cette fenêtre qui s'est ouverte et donc ça vous dit « Alerte Microsoft, vous avez un virus, appelez le 01-84-12-15-25. » Et donc là, ce sont des gens qui, tu parlais de chiffres de la cybercriminalité, ces trois chefs d'entreprise, ils ont extorqué 2 millions d'euros français en quelques mois. C'est ce que le ministère de la Justice a saisi. C'est 8 000 victimes. Et donc, pourquoi je vous parle de ça ? Au-delà de vous éduquer ou de vous rappeler que ce sont des fausses menaces et qu'il faut juste essayer de tuer le navigateur qui n'a pas de... Escape, alors c'est du code actif qui est assez intrusif dans le navigateur donc limite à un reboot c'est en dernière solution mais essayer de tuer le process du navigateur. Dans nos fiches réflexes, vous avez toutes les méthodes de protection et de prévention sur la fraude en réparation informatique, le faux support informatique. Donc voilà, les gendarmes arrêtent ces malfaisants et le ministère de la Justice, le parquet a fait un communiqué de presse et évoque le fait que c'est nous qui... Enfin, on avait largement contribué à l'identification des victimes et fait remonter cette information. Donc on a de la presse. Voilà, l'idée c'est ça, c'est que dès qu'on a un petit peu de presse, dès qu'on a un petit peu de presse, les gens nous connaissent et viennent trouver de l'assistance. Et puis la deuxième raison qu'on sait pour le coup qu'on a eu beaucoup de victimes, c'est le crypto-porno. C'est un terme un petit peu barbare. C'est là encore, vous recevez un email qui vous dit vous êtes allé sur un site porno, j'ai piraté votre ordinateur, je vous ai filmé, si vous ne payez pas tant, 200, 300, 500 euros, ça dépend des vagues d'attaques en crypto-monnaie, en bitcoin aujourd'hui, en libra peut-être demain, je ne sais pas, sûrement, ça existera peut-être encore. Donc si vous ne payez pas, je vous dénoncerai à votre entourage. Il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas eu, les gens font ce qu'ils veulent sur internet, ce n'est pas le débat évidemment ici, mais par contre, c'est extrêmement bien fait et nous, en 48 heures, on a sorti une alerte, un article, l'alerte sur les réseaux sociaux, et donc la presse s'est beaucoup accaparée de ça, ça a dû toucher beaucoup de rédacteurs en chef, en tout cas beaucoup ont dû se poser des questions sur leur résilience sur ces sujets-là. Et donc, voilà, beaucoup de médias. Donc, très sérieusement, c'est encore aujourd'hui 50% de nos parcours, cette menace, entre guillemets, qui est quand même très bien faite, n'existait pas il y a quelques mois, même si tu m'en avais parlé l'été dernier, je crois, c'était les premiers phénomènes. Mais voilà, grosse vague d'attaques fin janvier, les gens commencent à nous connaître. Donc voilà, un nombre important, beaucoup plus important sur 2019, déjà, des victimes qu'on a aidées. Je peux vous garantir qu'on aide vraiment les victimes, parce que quelqu'un du ministère de l'Intérieur me disait qu'un ambassadeur français basé à l'étranger voulait rentrer en France pour payer la rançon, parce qu'il n'était pas très serein dans son pays, il ne voulait pas être surveillé, tout ça. C'est très anxiogène, ce mail-là. ça peut paraître... Ce n'est pas la menace étatique, évidemment, mais ça inquiète beaucoup de gens et ça stresse énormément la population. Et les wallets bitcoin qui reçoivent les rançons, elles génèrent des centaines de milliers d'euros, d'équivalents d'euros ou millions d'euros. Donc il y a beaucoup, beaucoup de gens qui payent au final aussi. Merci beaucoup. Alors il nous reste un peu de temps. on va pouvoir donner la parole à la salle si vous avez des questions. Oui, monsieur, au troisième rang. Merci, bonjour. Je vais m'adresser à monsieur Poupard et monsieur Notin, c'est ça ? Je suis dans une ETI, en fait on est 1000 personnes et on est en train de mettre en place un atelier de sensibilisation à la cyber défense. Le premier risque, c'est en général entre l'écran et la chaise, donc c'est vraiment extrêmement important. J'ai évidemment fait un tour sur le site cyberdefence.gouv.fr et puis sur l'ANSI. le guide que vous avez rédigé, c'est une très très bonne première étape. Néanmoins, je trouve qu'il faut aller plus loin et offrir, parce que si je veux sensibiliser mes salariés, j'ai besoin d'outils très interactifs, très didactiques, avec des messages forts, clés, qui rentrent peut-être moins dans le détail, mais avec lesquels ils vont pouvoir jouer, entre guillemets, et apprendre, et retenir surtout. Donc j'ai envie de vous... Alors super, on a un site web qui est là depuis un an, donc on est bien conscient qu'il faut le temps de faire son chemin. J'ai envie de vous passer commande et de vous demander de réfléchir à la question, d'avoir peut-être plusieurs quiz, plusieurs déjeux interactifs, avec des... Bon voilà. Première... Ça c'est ma suggestion et ce serait génial. Nous on va travailler avec un... une société de conseil en cyberdéfense, donc on va y aller comme ça. J'ai une question sur vis-à-vis du Cloudact aux Etats-Unis. Est-ce que c'est pas la source d'espionnage industriel potentiel et j'observe que les sociétés du CAC 40 utilisent bien souvent Google Suite, par exemple, ou que leurs données ne sont pas forcément stockées en France ? Je réponds au 1 et puis tu réponds au 2 ? Non, si tu veux. Oui. Alors sur le kit, on a... C'est quand même du travail, mine de rien, de poser les questions, trouver les bonnes réponses. Donc, je... Voilà. On a lancé un peu pour voir qu'est-ce qu'elle... quel allait être le retour des gens qui se connectaient chez nous ? Est-ce qu'ils allaient tous faire les 4 thématiques, les 4 quiz ? C'est 12 questions, c'est extrêmement simple, c'est rapide. Donc, on l'a lancé, on l'a mis en ligne jeudi ou vendredi dernier, donc c'est ça, une semaine. ça prend plutôt pas mal. Donc, si effectivement, on a... On considère que... J'ai bien entendu votre demande. Si on considère qu'il y a un réel intérêt, on va faire des... On va décliner ce kit pour d'autres thématiques. Et puis, juste, là aussi, on fait un test sur les BD, je ne sais pas si vous avez vu, on a 9 strips, donc on a décliné des conseils en forme de BD. Aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux, on a 9 thématiques, les réseaux sociaux ne sont qu'une des thématiques. Si ça prend bien, c'est pareil, on déclinera les messages des 8 hautes thématiques sous forme de strip. Une ressource concernant le risque de veille, d'attaque, excusez-moi, je m'embrouille, le risque lié au Cloudact de pénétrer une entreprise pour en saisir les secrets industriels. Je vais d'abord revenir à l'autre sujet, juste pour contrarier. Il y a une autre ressource mais qui ne répond pas exactement aux besoins que vous venez de mentionner, mais qui... On a fait un MOOC, il faut vous dire MOOC, mais qui dure 20 heures quand même. Donc, ce n'est pas un truc qu'on fait à la fin de la cantine, mais ce qui est intéressant quand même pour des gens qui veulent avoir une culture de base et sous un format un peu ludique, un peu plus moderne, ce mot qui marche très très bien. On a plus de 100 000 personnes qui sont inscrites et plus de 10 % qui le terminent, ce qui peut paraître peu mais en fait qui est énorme en termes de stats. Et donc ça, ça se trouve sur notre site, je ne sais pas comment on s'appelle, CyberAcademy... CECNUMAcademy. CECNUMAcademy, ouais. CECNUMAcademy.gouv.fr, allez voir sur notre site ou sinon vous me dites, on le trouvera. Voilà, ça fait une forme de formation sous une forme un peu plus moderne. Le CloudAct. Alors d'abord, il faut savoir que les données que vous mettez chez des entreprises américaines, elles sont accessibles au service de renseignement américain. Ça s'appelle le PatriotAct, c'est valable depuis le 11 septembre ou pas loin, suite au 11 septembre. Et il ne doit pas y avoir de débat là-dessus. Donc si vous pensez que les Américains peuvent être intéressés par vos données, si vous ajoutez à ça que les services de renseignement américains ont une mission de renseignement économique tout à fait officielle, c'est QFD, les choses sont en place depuis déjà longtemps. Là où ça s'est durci encore, mais moi, quelque part, ça m'arrange parce que c'est beaucoup plus clair. C'est en effet l'arrivée du CloudAct qui est lié à un conflit avec Microsoft, un juge américain qui voulait accéder à des données stockées par Microsoft en Irlande. Est-ce que c'est aux Etats-Unis ? Est-ce que... Le CloudAct est arrivé là-dessus. Il a clairement confirmé l'applicabilité extraterritoriale du droit américain et le fait que tout ce qui ressemble de près ou de loin à un juge aux Etats-Unis peut demander à un opérateur de cloud ou tout ce qui ressemble d'accès à des données. Et ces opérateurs n'ont pas du tout l'obligation de le dire aux détenteurs des données. Bien au contraire, l'obligation se taire. Et les seules choses qui sont du réglage fin aujourd'hui, c'est les questions de conflits de droits qui peuvent apparaître. Parce qu'évidemment, comme c'est extraterritorial, ces conflits de droits arrivent très très vite et notamment avec le RGPD, le règlement sur la protection des données personnelles en Europe. C'est un sujet hyper complexe. Je pense qu'à votre niveau, il faut partir du principe que quand vous confiez des données à un opérateur américain, même s'il les stocke ailleurs qu'aux Etats-Unis, ces données sont accessibles. C'est comme ça. Donc ça doit rentrer dans votre analyse de risque. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut mettre aucune donnée chez aucun opérateur qui est plus ou moins américain. Ce serait complètement idiot comme conseil. mais cette analyse de risque aux données les plus sensibles des choses qui peuvent intéresser justement les concurrents américains. Ces choses-là, il ne faut pas tenter le diable. Il ne faut pas les rapporter sur un plateau. Après, il y a tout un débat qui doit se mettre en place maintenant, notamment avec l'Europe qui doit négocier probablement les conditions d'application du Cloud Act. Mais il faut bien savoir que cette loi américaine, elle est en vigueur. Ce n'est pas un projet de loi. C'est quelque chose qui existe, qui s'applique dans sa forme la plus dure aujourd'hui. Et si on négocie, on pourrait éventuellement réussir à le symétriser un peu ou à l'affaiblir. Et de toute manière, ça a clarifié ce problème de conflit entre Microsoft et l'État américain. À notre détriment. Autre question. Oui, tout au fond, monsieur. Oui, bonjour. Vous avez beaucoup parlé des PME. Et je voulais savoir si dedans, vous incluez les professions libérales. En l'occurrence, qu'est-ce qu'il y a eu des cabinets médicaux, par exemple, qui se sont faits comme ça, piéger ? Parce qu'on nous a dit que c'est des PME dans la salle, donc on s'adapte avec beaucoup de finesse. Non, tout le monde est ciblé. Tout le monde est ciblé. Je ne sais pas si ça rassure. Les grands groupes sont ciblés, l'État est ciblé, les particuliers sont ciblés, les professions libérales sont ciblées, les collectivités locales sont ciblées, alors pas toujours par les mêmes personnes, mais aujourd'hui, il y a plus grand monde qui peut dire moi, je ne suis pas concerné par le sujet, à moins de n'avoir aucun système numérique, ce qui est quand même de plus en plus rare. Et donc, évidemment, tout ça s'applique à tout le monde. Il y a des basiques qui vont finalement se transcrire un peu partout, donc les règles d'hygiène, de base, que l'on décrit, tout ça, fondamentalement, s'applique partout. Et après, il y a des choses qui sont plus originales. Dans le domaine de la santé, par exemple, il y a une problématique qui n'est pas spécifique, mais qui est particulièrement marquée, c'est celle de la sécurité des équipements médicaux. Notamment, les équipements médicaux, que ce soit des équipements d'analyse, d'imagerie médicale, de tout ça, ce sont des équipements qui intègrent énormément d'informatique, évidemment, de plus en plus, qui n'ont pas été pensés en termes de sécurité la plupart du temps et qui sont très vulnérables parce qu'ils sont de plus en plus connectés et ils ne sont pas mis à jour. Donc, finalement, toutes les vulnérabilités qu'on connaît sont en général applicables. Donc là, on est souvent dans des conditions qui sont très complexes et pour les détenteurs, donc ceux qui achètent et opèrent ces équipements, la situation, je ne dis pas que j'ai la réponse parce qu'ils n'ont même pas le droit d'y toucher, ils n'ont même pas les procédures pour faire en sorte que ces équipements restent dans un état de sécurité correct. Ils perdent la garantie s'ils mettent à jour le système. S'ils essayent d'y toucher, ils perdent la garantie. Donc, c'est complètement aberrant. Donc, on essaye de lutter contre ça. On essaye de faire en sorte qu'il y ait des règles un peu génériques qui deviennent la norme qui sont des règles où la sécurité n'est plus une option, n'est plus quelque chose qu'il faut réclamer, mais doit être de base intégrée aux équipements numériques que l'on achète. On en est très, très loin encore. Très, très loin. Et on a encore des situations où même quand c'est possible, c'est une option. Si vous voulez que vos équipements soient sécurisés, il faut payer en plus. Et puis, si vous voulez que ça reste sécurisé dans le temps, il faut payer une sorte d'abonnement. Donc, ça, on essaye de lutter contre ça. Mais ça n'a de sens. Pas par des voies réglementaires, mais qui vont probablement plus embêter les clients que les grands équipementiers. Ça ne peut fonctionner qu'à l'échelle véritablement internationale. Donc, ce sont plutôt des règles que l'on pousse en ce moment à l'OCDE, par exemple, pour que ça devienne la norme. Mais bon, ça veut dire qu'on est sur un process long qui ne sera pas terminé à la fin de l'année. C'est une véritable révolution des mentalités qu'il faut mettre en place et ça à l'échelle mondiale. Mais bien sûr, tout le monde est ciblé. Autre question. Oui, madame. Bonjour. Est-ce que vous avez, en plus du site que vous avez mis en place qui est très bien, je viens de le parcourir en toute curiosité, est-ce que vous avez des actions spécifiques, peut-être plus pointues, en direction des dirigeants de PME, PMI, TPE ? Voilà, moi, je suis présidente d'un club de chefs d'entreprise francilien, PME, TPE, de 50, 20, 200 personnes. Et effectivement, on se partage l'information entre nous. Je suis un petit peu la petite fourmi qui part chercher les infos et les partager. D'ailleurs, je partagerai votre guide avec eux. Merci. C'est Rome Notan. Alors, on est neuf au sein du dispositif. On est jeunes. Je l'ai suffisamment dit, je pense, aujourd'hui. On est issus de l'ANSI. Donc, on n'a pas la capacité, nous, aujourd'hui, de venir chez vous pour faire des sensibilisations. Par contre, là aussi, je pense, en tout cas, j'espère que vous l'avez compris, on est encore très proche de l'ANSI. L'ANSI a des référents territoriaux, les COT, ce qu'on appelait COT à mon époque, quand j'étais là-bas. Donc, les référents territoriaux qui, eux, alors, ils ont un agenda extrêmement chargé. Donc, ce n'est pas forcément évident pour eux, peut-être, de répondre à votre besoin. Mais, voilà, entre toutes les missions de représentation des métiers, et il y en a énormément de l'ANSI, ont aussi cette mission de sensibiliser au sein des structures. Donc, si vous êtes en Ile-de-France, il s'appelle Patrice Bijard. J'étais avec lui ce matin. Il intervenait à un événement où j'étais également ce matin. Donc, voilà, ça peut être la réponse. Nous, non, mais l'ANSI, oui. Et l'ANSI fera tout ce que nous, même mieux, évidemment, que ce que nous, on pourrait faire en venant sensibiliser les publics chez vous. Mais il faut rechercher un effet de levier. C'est pour ça qu'on essaye de mettre ces ressources à disposition. Voilà, tous les réseaux qui sont en place qui peuvent se mettre à parler un peu de sécurité numérique, pas que de ça, évidemment. C'est pour ça que le guide, on l'avait fait avec la CGPME à l'époque, la CGPME aujourd'hui. Voilà, on cherche à rentrer dans ces réseaux pour que tout ça ne repose pas uniquement sur les ressources du GIP et de l'ANSI parce qu'on sait très bien que ça ne passe pas à l'échelle. On s'est à peu près traité à l'ANSI ce qu'on appelle les opérateurs d'importance utale, donc les 230 entreprises et entités publiques les plus sensibles pour la sécurité nationale. Et c'est déjà énorme. Mais aller au-delà, c'est compliqué. Donc après, il faut vraiment trouver ces effets de levier. Donc on serait fanat, justement, de continuer à rechercher des relais dans ces réseaux. Et là, c'est intéressant, pour le coup. Là, ça peut fonctionner. Alors, on va pouvoir prendre une dernière question. Oui, monsieur, tout au fond. Madame, excusez-moi, tout au fond de la salle. Bonjour. Je vais poser une question un peu plus institutionnelle. Au tout début de votre intervention, vous avez parlé de pays, en fait, qui n'hésitaient pas à héberger les cybercriminels. Donc, est-ce qu'il y en a beaucoup ? Est-ce que, d'un point de vue européen, il y a une collaboration entre les États pour lutter contre la cybercriminalité ? Et d'un point de vue plus local, comment est-ce que les collectivités territoriales s'organisent en France pour éviter, justement, les cyberattaques ? Parce que c'est une vraie question pour une grosse collectivité comme la ville de Paris, par exemple, où, notamment, la métropole du Grand Paris qui est en train de faire un gros travail sur cette question-là et qui a un événement ici pas plus tard que lundi, lundi prochain. Donc, comment est-ce que tout ça se met en place ? Alors, pour la métropole, je sais, je suis conseillère métropolitaine, mais pour le coup, au niveau européen, comment est-ce que ça s'organise ? Est-ce qu'il y a de la collaboration entre les États ? Alors, évidemment, pour les êtres humains, on parle d'extradition, etc. Mais, pour le coup, sur ce sujet-là, est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place ? Alors, ça, c'est une question pour vous, Guillaume Poupard. Question multiple, hein ? Multiple. Alors, j'ai essayé de faire court. Les groupes criminels dont je parlais, ils se développent soit dans les endroits ou dans des pays qui ont d'autres soucis, aujourd'hui, donc qui sont un peu des zones de non-droit, et donc qui sont à l'aise parce que personne les y cherche. Et même quand ils se font localiser, il y a peu d'impact pour eux. C'est valable pour pas mal de pays d'Afrique subsaharienne qui sont connus. On parle d'attaques à la nigériane et tout ça, qui sont des noms génériques, mais c'est vrai que ça s'est développé là-bas parce que, ben voilà, ça permet, c'est une petite criminalité, c'est pas des grosses sommes qui sont récupérées, mais ça peut se développer à cet endroit-là. Il y a de la coopération plutôt policière qui se met en place pour essayer de lutter contre ça, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a, à l'opposé du spectre, il y a des groupes qui sont très puissants, qui ont beaucoup de moyens, qui sont dans des pays qui les protègent, avec une forme d'éthique qui, nous, évidemment, nous choque, mais il y a certains pays, que je ne citerai pas, vous comprenez pourquoi, mais qui se constituent une sorte de réserve opérationnelle, quasi-militaire, pour pas cher. Et donc, en gros, ces criminels, le jour ou la nuit, j'en sais rien, ils travaillent pour leurs besoins propres. Et puis, quand ils ont un service qui est demandé par leur État pour mener une attaque à des fins politiques, à des fins stratégiques, ils sont là et ils répondent. C'est un modèle qui est totalement vicieux, qui ne pourra pas durer indéfiniment, mais malheureusement, qui est en place aujourd'hui. En termes de coopération, à l'échelle européenne, de manière un peu plus vaste, il y a une coopération qui est en place sur la base d'une convention, la convention de Budapest, où, en fait, pour dire ça très rapidement, des attaquants qui sont en Europe et qui s'en prennent à des cibles européennes, ils commencent à prendre de vrais risques. Donc, on commence à avoir de vrais succès dans ce domaine-là. Ce n'est pas notre champ d'action, c'est vraiment le champ d'action des services d'enquête, de police et de justice. Mais l'impunité qu'on pouvait connaître il n'y a encore pas si longtemps est en train de disparaître. Si les gens sont à l'autre bout du monde, dans des pays avec qui, en plus, on n'est pas en bon terme, évidemment, ce n'est pas prêt de s'arranger. Et puis, il faut être capable, simplement, de les identifier, ces attaquants. Ça reste, j'insiste là-dessus, ça peut être très compliqué. À l'échelle européenne, on a une coopération qui se met en place. Donc, je le disais, au niveau judiciaire. Plus généralement, un petit peu, à tous les niveaux, on est sur un sujet de souveraineté. Donc, chaque État membre doit développer ses capacités. Mais ensuite, l'intérêt pour tout le monde, c'est de mettre ses capacités en réseau et d'échanger beaucoup d'informations opérationnelles et tout ça. C'est en train de se mettre en place. La Commission européenne s'est emparée du sujet depuis maintenant quelques années avec de vrais succès. Je ne rentre pas dans les détails, ce serait trop long. Mais on est en train de sortir d'une sorte d'approche un peu égoïste par pays parce qu'on sait très bien que si on ne fait que ça, on n'est pas efficace. Et surtout, on laisse certains pays un petit peu en marge qui n'ont pas la volonté ou qui n'ont pas les budgets ou qui n'ont pas la base industrielle pour faire le job. Et cela, ce sera notre faiblesse demain parce qu'il n'y a pas de frontières dans ce domaine-là, encore moins que dans les autres domaines. Donc, c'est là où c'est essentiel. Il y avait plein de tiroirs dans votre question. Métropole. Les collectivités locales, pour moi, c'est un peu comme les entreprises. Je suis assez à l'aise pour travailler avec les grandes collectivités qui ont des moyens, qui ont une DSI, qui sont organisées, qui peuvent se permettre de passer par des prestataires que l'on qualifie. Finalement, c'est évidemment une activité différente, mais entre une grande métropole et une grande entreprise, c'est pareil. Et c'est plutôt confortable. Tout reste à faire, très souvent, le travail est colossal, mais en termes de méthodologie, on sait exactement quoi faire. Le problème, c'est pour les petites collectivités locales où là, pour le coup, l'informatique, tout ça, qui le fait, on voit que c'est parfois un peu bricolé, comme dans les PME, probablement, et où ce qu'il faut absolument voir émerger, et à ma connaissance, ce n'est pas encore le cas, c'est un groupement en termes pour avoir la capacité de spécifier ce qu'on veut acheter. La sécurité, fondamentalement, pour une petite structure, qu'elle soit publique ou privée, ne peut pas être faite en interne. Elle doit forcément, la base, l'hygiène de base, va être appliquée localement, mais sécuriser les logiciels, sécuriser les outils de gestion de données, tout ça, ça ne peut venir que par les fournisseurs. Et donc, pour ça, il faut faire pression sur les fournisseurs pour qu'ils fassent des produits sécurisés. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et évidemment, quand on est une mairie d'une commune de même de 10 000 habitants, on ne fait pas pression sur les fournisseurs. On achète ce que les fournisseurs veulent bien vendre. Par contre, s'il y a un travail collectif qui est fait, et c'est valable dans plein d'autres domaines, comme dans le domaine de la santé, par exemple. Si les hôpitaux se groupent pour acheter des équipements sécurisés, pour faire en sorte que cette sécurité ne soit plus une option et soit disponible, là, évidemment, il y a une vraie force et les fournisseurs, les équipementiers, les développeurs deviennent sensibles à la demande de sécurité. Donc, ce qui reste à faire, je parle bien au futur, c'est bien le fait de grouper ces intérêts communs de manière à exprimer un besoin de sécurité et avoir un achat d'équipements un petit peu normalisé. Merci beaucoup. Ainsi s'achève notre atelier. Merci à tous pour votre attention. Merci à nos intervenants pour leur contribution et leurs analyses. Si le sujet vous intéresse, il y a un panel qui commence aussi dans la salle principale. Donc, vous pouvez vous y rendre et continuer à réfléchir sur ces sujets. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada